Savranche depuis le début de la partie et le bon jaillissement là de Formos Mendy le relais sur Charles Boateng qui a vu une belle passe attention à cette tête tentée du côté de Godwin Koyalipu c'est bien fait ce mouvement de la part de Louis Savranche ça peut être intéressant il y a un 3 contre 3 qui se dessine avec la vitesse d'Issane Sacco Nicolas Mercier sur le côté qui va pouvoir se présenter face à Ale Bélarouche peut-être l'opportunité d'ouvrir le score elle est contrée elle est contrée belle situation Charles Boateng qui va insister il est dans la surface Charles Boateng il décale Nicolas Mercier c'est encore très dangereux Nicolas Mercier bel arrêt d'Ala Bélarouche gros temps fort grosse situation Charles Boateng pas de temps mort pour l'instant Charles Boateng la longue balle pour Godwin Koyalipu en puissance ça peut être compliqué pour le stade Boute-le-Chain Godwin Koyalipu qui se remet sur son pied droit C'est assez logique attention à l'Issane Sacco qui va rentrer dans la surface l'Issane Sacco qui n'a pas arrêté l'Issane Sacco qui va être fauché ce sera à l'entrée de la surface Elle sera certainement pour Mehdi Boussaïd qui va la frapper au-dix Et c'est la pause ici à Avranche au stade René Fenouillard 0 à 0 à la pause entre le stade Briochin et l'U.S. Avranche Bon Saint-Michel tout reste à faire Et ça va peut-être se traduire au tableau d'affichage avec Guillaume Bélarouche attention cette tête elle est arrêtée sur la ligne Et c'est la réplique derrière de Anthony Boeuf c'est pas terminé ce ballon l'U.S. Avranche qui tremble Enjambé le centre de Nicolas Mercier la tête elle est peut-être au fond et la réplique d'Ala Bélarouche Bouchoir de poche attention on peut trouver Hicham Benkaïd peut-être à cinquième but en cinq matchs Hicham Benkaïd qui ne réussit pas Godwin Koyalipo a récupéré pas mal de ballons de la tête et si celle-ci était la bonne Formos Mendy est là aussi Est-ce que ce sera une tête Avranche-il est ? Formos Mendy qui la récupère Issan Sacco qui prolonge et qui vient marquer le premier but pour l'U.S. Avranche On venait de le dire il y a quelques instants ce match pouvait basculer sur n'importe quelle situation D'un côté ou de l'autre et c'est Avranche qui fait peut-être le plus dur dans ce choc entre deux équipes Prolégable 1-0 Attention à cette situation parce qu'Hicham Benkaïd était un petit peu laissé seul Hicham Benkaïd qui peut mettre le ballon dans la surface Hicham Benkaïd est derrière la frappe Mendy Boussaï doit la belle passe pour Godwin Koyalipo trouvée dans la surface Godwin Koyalipo qui réussit son dribble Godwin Koyalipo qui peut enchaîner peut-être Oh le retour le retour Salvator derrière c'est pas terminé c'est terminé Quel retour de Christophe Kerbrak Les points pris dans le championnat attention à Mendy Boussaïd qui va peut-être pouvoir frapper La frappe de Mendy Boussaïd elle est difficile à prendre et derrière c'est pas terminé Peut-être le 2-0 à portée de main et finalement il va jusqu'au bout à la Béla Rouge À la Béla Rouge trois arrêts L'éviation de Virgil Pieschoky Attention pour Mendy Boussaïd qui est trouvé dans la surface Mendy Boussaïd est-ce qu'il va pouvoir frapper la frappe de Mendy Boussaïd elle est touchée Forcément ça devient dur dans ces 3-4 dernières minutes Et la faute sifflet contre Virgil Pieschoky et ça s'énerve là Entre Virgil Pieschoky et Hicham Benkaïd Attention attention il y a un joueur au sol Formos Mendy attention il y a L'attitude sur le carin Les cartons rouges Il y a un carton rouge pour Je crois que c'est Girassi non ? Je vais lui arriver Il est arrivé d'une force terrible C'est terminé la victoire de l'US à Vranches-Mont-Saint-Michel comme au match allé Un but à zéro Une victoire précieuse dans la course pour le maintien Fin de série pour le stade Briochin Après 5 matchs sans défaite On replonge mais ça faisait 2 mois Que les griffes on n'avait pas perdu en national Sous-titrage Société Radio-Canada